Djeradjep, nous allons vous parler de très bien. C'est ce que je veux dire aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait pour aller à l'Assemblée Nationale. Tout le monde s'est passé au Sénégal. Parce que le président Macky Sall, si le 3ème mandat, il s'est passé vraiment le stress. Mais il s'est passé au président du stress qu'on a fait en février 2024. Parce que le président, il s'est passé en février, c'est ce qu'on a fait pour les tripatouillages de la Constitution. Il s'est passé tout à l'heure pour changer la Constitution en février. Donc, nous félicitons vraiment les députés qui sont venus. Il est député de l'opposition et député de l'opposition. Parce que ce qu'on a dit, il n'y a pas de mal. Il s'est passé au premier député. Parce que ce qu'on a dit, il s'est passé au président de la Constitution. Et, il s'est passé au premier député. Et, nous savons que, si on le reste, il n'y a pas de garantie de pouvoir. Il s'est passé au premier député. Il s'est passé à la différence de député. Donc, nous avons fait une réforme de la démocratie. Nous les souhaitons, nous n'avons pas de leurs intérêts. Mais, nous n'avons pas de leurs intérêts. C'est parce que nous avons fait une réforme qui s'est déconseillée. Il s'est passé au premier déconseillement de la démocratie. Il a réalisé que le président Makissali a été évoquée. Que la loi de l'Assemblée nationale ait été évoquée. Il s'est passé à la stabilité de l'Assemblée nationale. C'est ce qui a été évoquée sur la stabilité de l'Assemblée nationale. C'est ce que nous attendons pour le Président de la République. Le Président, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est que tous les candidats, ont été libérés de nos détenus. C'est ce qu'on va parler en plus en détail. Mais dans ce point, vous savez, c'est ce qu'on devrait parler. Vraiment, nous devons être les plus prêts de nos députés. Dans leur ensemble, parce que l'Assemblée Nationale, l'Assemblée Réoumi, c'est ce qu'il y a de l'opposition ou non-inscrit, c'est ce qu'il y a de l'Assemblée Nationale. Donc, toujours, laissez-les prendre l'intérêt à l'Assemblée Nationale. C'est ce qu'il faut. Le Président sait que dans 6 mois, il s'est passé. Monsieur le Président de la République, c'est l'affaire du 3ème mandat. Mais laissez le mandat de Jamboury. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de 3ème mandat, vous voulez le mandat de Jamboury. Le mandat des députés, c'est lui. Il n'y a pas de 3ème débat. Mais il y a des gens qui disent, laissez-les, pour les 5 ans, en tout cas, si un président est venu, il n'y a pas de 3ème mandat. Donc, il n'y a pas de 3ème députés, et les députés d'opposition, vous ne savez pas que personne ne doit pas. Il n'y a pas de 3ème, donc nous vous féliciterons. Un problème, qui en a des mois de plus, il n'y a pas de 3ème, il n'y a pas de 3ème earnests, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de 3ème candidats. Il n'y a pas de 3ème candidats. Il n'y a pas de 3ème avant, il n'y a pas de 4ème candidats. Donc, depuis 7 mois, il n'y a pas de 2ème candidats, on a devenu 5h, ce qui s'apporte le 1er, en 3ème Dáil. parce qu'il n'y avait pas de points sur notre plateforme et qu'il a fait vraiment en février qu'il a eu le dossier d'Amnopolou. Mais l'affaire de la Constitution, l'article 87, je ne sais pas si un article qui a été dit que c'est que le février qu'il est venu, dès qu'il est venu, personne ne l'a fait à l'Assemblée Nationale et qu'il a fait à nous voir où nous devons aller à notre démocratie. Mais ce qu'il voulait faire, vraiment heureusement, les députés ont été faits à la fin de l'affaire. Il n'a pas été faits à la fin de l'affaire. Mais il ne l'a pas été faits à la fin de l'affaire. C'est ce qu'il voulait faire, c'est qu'il voulait faire de la fin de l'affaire. Parce qu'il voulait aller et qu'il voulait faire de la fin de l'affaire. C'est ce qu'il voulait faire. Il voulait faire tout ce qu'il voulait faire pour faire ce qu'il voulait faire en février, qu'il voulait organiser l'élection. Il voulait tous les participants pour libérer les enfants et qu'il voulait faire de la fin de l'affaire. Pour le Sénégal, il voulait continuer à faire de la démocratie. Nous vous en prions. Oui, je voudrais vraiment féliciter nos députés pour leur attitude d'hier. Ils ont refusé vraiment ce projet de loi qui était une loi scélérate. Parce que le président de la République va quitter la tête du pays en février 2024. Mais il semble vouloir nous installer dans une spirale sans fin de stress. Les gens estimaient qu'il allait apaiser la situation après avoir déclaré qu'il ne serait pas candidat. mais mes camarades ici reviendront sur les autres points, sur les détenus qui sont toujours en prison, sur la sélectivité qu'il veut amener dans la participation, qui devrait être une participation inclusive, etc. Les autres points seront développés. Mais pour ce qui concerne, moi, mon adresse, je voudrais vraiment inviter nos députés, qu'ils soient de Bernaud Bocoyacar ou de l'opposition, à avoir cette stature que tout le peuple sénégalais a apprécié hier. C'est-à-dire avoir refusé une loi déconsolidante pour notre démocratie. Un président qui part dans six mois n'a pas à changer de constitution. On ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais vu nulle part. Un président qui s'en va, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il apaise le pays, mais qu'il arrête de nous mettre dans ce stress infini. Donc je voudrais féliciter vraiment nos députés et que désormais, ils aient cette attitude. Et que seul l'intérêt du peuple soit leur préoccupation. Surtout pour un président qui s'en va. Ça, ça s'adresse particulièrement aussi à mes anciens camarades de Bernaud Bocoyacar. Vous n'êtes plus sous sa tutelle. En février, il ne sera plus là. Donc vous n'avez plus à avoir peur. Libérez-vous de cette peur, c'est fini. Dans six mois, il partira. Maintenant, concentrez-vous sur les intérêts du peuple comme vous vous êtes concentrés sur vos propres intérêts. Comme vous avez défendu vos intérêts, c'est comme ça que vous devez défendre les intérêts du peuple. Nous vous encourageons à le faire. Le président Macky Sall, ça y est, c'est terminé. C'est un petit grand papier. Vous n'avez plus à avoir peur. En février, il va partir. Donc concentrez-vous sur les intérêts de la nation. Et monsieur le président de la République, nous voudrions vous dire vraiment, apaiser ce pays. Nous avions été dans tellement de stress avec la mort de jeunes. Vous n'avez plus à vous préoccuper de constitution. Ce n'est plus votre affaire. Laissez les mandats des députés tranquilles. Vous n'avez pas eu votre troisième mandat. Vous n'aurez jamais dû l'avoir. Vous n'aurez même jamais dû y penser. Mais ces députés, c'est leur mandat. Voilà, ce n'est pas le mandat que vous devriez faire. Le président de la République. Beaucoup de faits, on reviendra à la normalité républicaine qu'on retrouve notre sérénité, que chacun participe à la démocratie, participe aux élections, que nos jeunes soient libérés. Je crois que ce sera détaillé. Et que le Sénégal poursuive sa marche vers une démocratie consolidante. Alors que le projet de loi qui était amené, en tout cas, la modification de l'article 87, œuvrer dans le sens d'une déconsolidation de la démocratie. Et ça, il est heureux que nos députés ne l'aient pas accepté. Je vous remercie. D'abord, remercier le leader de la F24 qui est dans le cadre de la JOTAI. D'y préciser que le F24 est un combat qui a été amené et qui a été élevé dans le 3ème mandat. Le combat qui a été battu pour Macky Salle et qui a été candidat. Tout le peuple a été félicité. Félicité tous les démocrates qui sont au Sénégal et qui a été au combat.